La saison des impôts a officiellement débuté. Il est possible de produire en ligne sa déclaration de revenus, autant au fédéral qu'au provincial, qui dit impôts dit également REER. Le compte à rebours est commencé. On en parle avec Fabien Major, qui est planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine chez Assante Capital, équipe Major. Bonjour. Bonjour. Donc là, on peut dire qu'il est minuit moins une, grosso modo, pour les REER, parce que là, il reste quelques jours pour faire sa cotisation. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Bien, d'abord, dès maintenant, même si c'est dimanche, de faire un petit calcul, vérifiez donc combien vous avez droit de cotiser. En principe, c'est 18 % du revenu gagné. Si vous gagnez 100 000 $, 18 000. Mais il y a un autre plafond, c'est 30 780, parce que vous allez pouvoir puiser dans ce que vous avez inutilisé dans les années précédentes. Et on trouve cette information dans son avis de cotisation. Donc, un beau dimanche, c'est le temps de fouiller dans ces vieux papiers et de sortir comme ça, votre avis de cotisation reçu en mai ou juin 2023. Et vous avez le montant admissible qui est écrit. Et c'est important, donc, de le faire avant le 29 février, parce qu'au-delà de cette date, ça va compter pour l'année d'imposition 2024. Pourquoi est-ce qu'il y a un petit blitz? Pourquoi est-ce qu'on parle d'une date limite comme ça? C'est qu'on a droit de profiter des 60 premiers jours de l'année pour réduire nos impôts de l'année précédente. C'est comme ça que ça fonctionne. Attention, bien, si vous gagnez un revenu, même si vous n'êtes pas majeur, vous avez le droit de cotiser à un REER. Mais c'est jusqu'à un maximum de 71 ans. Donc, même si vous avez travaillé beaucoup, que ce soit dans la pandémie ou même l'année précédente, il s'est accumulé des droits REER. Et vous avez moins de 18 ans, il est possible de cotiser en REER pour réduire vos impôts. Et donc, il faut le faire. Cet argent-là vous appartient. C'est donc pas de l'impôt. C'est important de le mentionner. Il y en a qui trouvent qu'on fait beaucoup de tapage pour le REER, mais c'est un moyen d'économiser et de réduire ses impôts. Et est-ce que les gens ont tendance à s'y prendre trop de dernières minutes lorsque vient le temps de cotiser à son REER? Oui, mais de moins en moins, puisqu'il est facile maintenant de faire des cotisations à partir de son téléphone ou à partir de son ordinateur à la maison. Il est possible aussi de démarrer des séquences de cotisations automatiques à chaque quinzaine ou à chaque mois. Il n'y a plus beaucoup d'excuses maintenant. Et si vous êtes un peu en retard et que vous ne voulez pas passer tout droit, alors même dimanche, vous pouvez le faire en ligne avec votre institution. Donc, la date butoir, c'est le 29 février. Est-ce qu'il y a un délai de traitement dans les institutions financières? Si on le fait le 29 février, est-ce qu'il y a un certain délai parfois dans les institutions financières pour que le REER soit vraiment pris, que ça compte pour l'année d'imposition 2023? Ça va compter. Le plus important, c'est qu'on a un timbre de cotisation de la journée. Et même si le traitement a lieu quelques jours plus tard, votre montant, il va finir par compter et vous aurez une preuve matérielle, que ce soit une capture d'écran sur votre ordinateur ou votre téléphone, ou encore que vous avez un petit reçu qui vous est remis sur place si vous le faites en personne à votre institution financière. Mais non, le délai de traitement ne devrait pas être une source d'inquiétude. On parle beaucoup d'épargne à ce temps-ci de l'année, notamment avec la période des impôts. Ça devrait être quoi, le taux moyen d'épargne dans un budget? Parce que là, on arrive, certains le font à la fin de l'année, mais comment on devrait procéder? Est-ce qu'il y a un pourcentage particulier qu'on devrait dire « ça, je mets ça de côté pour l'épargne? » Oui, bien je crois que 10 %, c'est pas mal le minimum. 10 % de votre montant brut gagné. Mais il reste un fait, c'est que les derniers mois ont été difficiles, la dernière année a été difficile, point de vue inflation. C'est très difficile de se mettre l'argent de côté. À tout le moins, allez-y avec votre compte d'urgence. C'est des sommes qu'on met de côté au cas où on perd notre emploi, au cas où il y a un revers de fortune. On peut, comme ça, ne pas avoir à puiser dans ces économies pour la retraite. Alors, le fonds d'urgence, c'est 3 à 6 mois de dépense courante. Quand ça s'est fait, c'est rempli, vous pouvez vous attaquer à des projets à moyen terme, et le soli est un bon véhicule pour ça, le compte d'épargne libre d'impôt. Puis, évidemment, pour la retraite, vous avez le REER. Mais ça peut aussi servir pour un retour aux études, et ça peut également servir pour l'acquisition de la première maison. Alors, le REER, ça n'a plus d'une utilité. Et faites attention aussi à ce qu'on appelle le facteur d'équivalence, parce qu'avec votre employeur, peut-être que vous cotisez un REER collectif ou un régime de retraite, mais ça, ça compte pour le facteur d'équivalence, et ça réduit vos droits de cotisation REER. Fabien Major, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci, bonne journée. Bonne journée.